Oui d'accord, je vous attends. A tout de suite. Dites donc Martine, vous avez lu ce joli graffiti, Martine suce d'épines ? C'est bon, j'ai vu. Je viens d'appeler un graphologue qui va venir identifier son auteur. Et après je porte plainte. Pour diffamation ou pour indiscrétion ? Bonne journée Martine. Oui, j'ai bien une petite idée de la personne qui a écrit ce graffiti ordurier, mais j'ai besoin d'une vraie preuve. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Et vous avez raison. La graphologie est une science exacte reconnue devant les tribunaux. Là où je vais traîner le coupable. Ah Franck, vous tombez bien. Je vous présente M. Bouffard, le graphologue qui est venu m'aider à identifier l'auteur du graffiti qui orne les toilettes. Ah ouais, la petite phrase sur vous là. Oh, c'est pas bien méchant. Je vais vous demander, comme à chaque membre du personnel, de bien vouloir écrire la même phrase afin d'établir les points de similitude. Avec plaisir. Je ne me souviens plus bien là, vous pouvez me la rappeler ? Martine suce d'épines. Vous pouvez répéter, j'ai pas bien compris. Martine suce. C'est bon ! On est obligé de tout écrire, même les mots orduriers. Martine suce, si vous préférez. Je ne sais pas, je demande. C'est-à-dire que moi j'ai besoin d'épines. Pardon ? Je veux dire du mot, d'épines, pour la phrase, pour établir les points de similitude. Naturellement. Très technique. Bon, enfin allez, ça va ! Si vous avez écrit votre phrase, vous fichez le camp. Allez. Bon, enfin, vous n'avez rien à faire, là, tous ! Au boulot ! Allez, 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 allez ! Formidable cursive, donc suce, là, c'est... En tout cas, ils sont coopératifs. Tout le monde l'a écrit avec plaisir. Vous m'étonnez. Tenez, regardez celui-là. Il l'a écrit avec la main droite, avec la main gauche, en capital, en minuscule. Il y en a même qui ont rajouté des mots pour aider. Tenez, regardez, là. Il est écrit que vous pratiquez la sou... Ça suffit ! C'est bon. Bon, alors, comment ça se passe ? Ah bah, merveilleusement bien. Pour une fois, personne n'a cherché à se défiler. Parfait. Je me demandais si moi aussi, je ne devrais pas, Martine, par souci d'équité. Il me semble que si monsieur fait partie du personnel... Naturellement. C'est quoi, déjà ? Bien. Maintenant, on va comparer chaque feuille avec la phrase originale. Martine, suce... C'est bon, je la connais. Bien, eh bien, j'y vais. Je l'aurais payé cher le droit de connaître mon coupable, mais il va m'enfuir. Oh, mais non ! Mais non, mais non ! Mais enfin, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, non ! Mais enfin ! Il a effacé la phrase, le benet ! Mais c'est normal, c'est mon travail. Mais tu... Quoi ? Il fallait pas ? Moi, je savais pas. Moi, je vois une phrase comme ça. Martine, suce... C'est bon, c'est bon ! Mais je peux pas la laisser sur le mur. Moi, je suis là pour que tout soit propre. Je peux me faire virer à cause de ça. Mais bon, c'est pas grave, vous l'avez vu. Vous vous en souvenez ? Oui, mais pas assez. J'ai juste vu qu'il semblait que ce soit une écriture assez enfantine. Mais c'est tout, pas assez. Je peux la réécrire, si vous voulez. C'est quoi, déjà ? Martine, suce... C'est bon, ça suffit. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Espèce de nain de meuré. Je sais pas ce que je pourrais vous faire. J'ai bien une petite idée, moi. Dis donc, Martine, elle a l'air remontée contre toi, hein. T'as encore dû faire une sacrée bêtise. Ah, mais c'est pas ma faute, hein. Ah, mais c'est pas ma faute, hein. Mais c'est quoi cette façon de parler ? T'es plus un gamin, quand même, non ? Elle va savoir. Parait que j'ai une écriture enfantine. Bon, écoute, allez, on n'a pas le temps. Allez, 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 allez. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, 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 allez. Sous-titrage Société Radio-Canada